Le Destin du Cell Ohlala On a survécu On a survécu au diable quoi Ohlala c'était tellement dur Mais on l'a fait les gars On l'a fait, on l'a fait Et du coup on peut continuer le jeu En 2018 Oh mais le diable Pire des missions Mais c'était fun Alors voyons voir Je suis tellement proche de la fin Mais là on va faire une mission La tour L'étoile, la lune Et ce sera suffisant Une mission sera suffisante Pour aujourd'hui Et on avance petit à petit Alors D'accord D'accord On va le prendre lui Et essayer d'avoir une bénédiction Pour faire son histoire Et ça fait longtemps qu'on l'a pas fait Ah et où l'histoire du gars Il est ici, du coup il me faut Il nécessite une bénédiction Il me faut une béné Alors filtrons ce qu'il nous donne Depuis qu'on a découvert Ohlala Depuis qu'on a découvert qu'il y avait des menus quoi Alors comment je peux voir une qui donne des bénédictions Ah bénédiction voilà Homme rusé Béni, équipement, échange d'une bénédiction, une malédiction D'accord Chante fée, béni, échange de ressources, carte chance, roux, maudit Gagner de la nourriture, béni, homme Faire de nourriture, roux, béni Dépenser de l'or Pour une bénédiction, purgatoire Ah ouais Et de la vie max Contre une bénédiction Bah lui hein, on lui donne de la bouffe Il nous bénit hein, c'est déjà la base Et au cas où on tombe pas sur lui On peut prendre des fées Je pense que ce serait pas mal Ah ouais on voit Euh merde Tout tout hein On va tout mettre Euh Alors il nous faut des trucs contre l'Empire Euh Catacombe Ca c'est ça que je connais pas On met comme d'hab ce qu'on connait pas en vrai On va pas On va pas se compliquer la tâche Marchand nain, le petit diable Ah mais c'est ce qu'on a gagné dans la mission d'avant en plus Très bien Alors il nous faut de la bouffe Vous aimez ça Vous aimez ça Mais en même temps il faut qu'on bat de l'Empire Du coup c'est normal que je la prenne Elle est plus chère c'est marrant Masse On va faire qu'une arme à la fois avec un jeton Euh Un bouclier intéressant Alors Vu qu'on va donner beaucoup de notre bouffe On va prendre l'armure Euh Anti bouffe là On va prendre une armure sympa Qui donne un peu de défense Alors l'armure de champion Et puis bon je sais pas si j'aurai assez de notoriété Mais pourquoi pas essayer Un truc de bouffe Blocage affaibli D'accord Salut Tenshi Salut salut Euh Allo du gardien de la forêt Ah mais il me le faut celui là Si j'ai envie de réussir la quête Il a eu du tigre Là c'est bon J'ai eu les items Mais d'accord J'ai le retour dans la forêt Je l'ai pris Ah non je l'ai pas pris Retour à la forêt mortelle Alors attends je vais retirer un truc Je vais retirer le petit diable Parce qu'il nous a cassé les couilles le diable Et je prends retour à la forêt Provision Je prends de la bouffe Euh Bah une bénédiction comme ça je l'ai déjà en fait Ah la la je suis trop malin Trop intelligent cet homme c'est dingue Euh Et quoi d'autre Bah marteau d'ouvrier hein Faut faire la quête contre l'empire Vas-y Go Alors je sais pas jusqu'où on va aller Mais on va essayer Quoi est-ce que la vague ? Euh Bah la vague elle va me servir si Elle va me servir pour Mais Mais ferme-la Oh ce vieux Ce vieux Ce vieux Ce vieux Ce vieux La vague il me la faut pour pouvoir pénétrer dans la forêt Alors la voie du destin c'est cool Elle m'affiche déjà toutes les cartes Alors le clan Le chant de fées Retour à Romstock Bande de bandits Mauvaise réputation D'accord Cofre mystère Pas mal La Tôre de Blasté C'est la maison d'un qui peut répondre à vos questions Je ne pense pas qu'elle va apprécier votre appel D'ailleurs Euh Qu'est-ce qu'elle raconte ? Pourquoi je suis déjà à la tour ? Pourquoi tout est déjà affiché ? Je comprends rien Un campement de soldats impériaux attend au pied de la tour Certains font la sieste et d'autres font griller du poisson Un soldat plus âgé vous accueille Général Hardwick de la 6ème Légion Que venez-vous faire ici ? Euh J'aimerais entrer dans la tour J'ai envoyé bien trop d'hommes dans cette tour délaissée par le créateur Et ils ne reviennent jamais En ce qui me concerne vous pouvez tenter votre chance Nous attendons l'arrivée d'un traître Evidemment la capitale n'a pas pensé à nous dire à quoi celui-ci ressemblait La seule chose que l'on sait c'est qu'il agira comme tel Il y a une porte sur le premier palier Ni la force ni le feu ni le... Ni la... Ah blabla Ni la force ni le feu ne la feront bouger Vous devez donner à la gargouille Dont elle est flanquée une offrande de fruits et de pains Afin d'ouvrir la porte Entrez dans la tour Piochez une nouvelle carte terre Euh... Explorez de nouvelles terres Non explorez de nouvelles terres Piochez une nouvelle carte terre Comment j'ai fait pour lire ça ? J'ai dit piochez une carte perte Et en même temps j'ai voulu lire explorer de nouvelles terres Et j'ai dit piochez une nouvelle carte terre C'est beau Explorez les environs de la tour Bah on va explorer les environs Alors euh... Le retour là on va voir ce que ça donne C'est merveilleux que la fame Et l'amour de la fame A oui les bonus C'est vrai qu'elle est bonus C'est vrai qu'elle est bonus C'est vrai qu'elle est bonus en haut A chaque fois que ça apparaît Ca me... Ca me stresse Une foule de jeunes gens s'approche de vous Alors que vous entrez dans le village bordant les frontières de l'Empire Salut Matt Gein Salut Rosia Tranquille tout va bien Tout va bien Tout va bien Tout va bien et vous ? Euh... Est-ce que vous allez bien ? Euh... Très bien Il s'arrête et vous observe un moment Vous avez des histoires à raconter Très bien Des grands héros Demande l'un Ou d'affreux malfaiteurs Rajoute un autre Vous n'avez rien d'intéressant à dire Vous commencez à raconter les péripéties de votre quête Mais le groupe s'éloigne rapidement Il vous faut 6 de notoriété Ah mais faut que je sois connu en fait J'aimerais qu'un vrai héros vienne dans l'autre village pour une fois Mais je suis un vrai héros Arrêtez ! Marman quelqu'un Il se passe jamais rien d'intéressant ici C'est rare mais ce village de rabat-joie quoi Ah ils auraient pu croire à mes histoires À mes histoires à dormir debout Ça va ça va c'est cool tant mieux Tant mieux Vous trouvez une tente de fortune dans la forêt De la tente provient une cacophonie d'hilarité De soulards et de manigances douteuses Très bien Crac ! Vous cassez une branche de votre pied et le bruit s'arrête net Euh... Oh putain Voilà Vas-y C'est sur quel level ? Alors je suis sur le level de la tour On vient de commencer Euh... Euh... Alors déjà j'ai besoin de votre lucidité Euh... Ça va être compliqué On est sur le level de la tour Et euh... Et euh... Oh la la Ce qui se passe c'est que euh... Il y a une tour et il faut grimper tout en haut pour tuer la mage qui est en haut de la tour Et euh... Et ouais tout le monde est en mode euh... Avec euh... Oh la connexion Tenshi en PLS Faut qu'on monte tout en haut de la tour Alors on a commencé tout de suite sur la tour Et le mec nous dit euh... Au premier étage de la tour il y a une gargouille Cette gargouille a besoin d'une offrande de nourriture pour qu'on passe Mais avant d'entrer dans la tour qui est la fin du niveau en fait J'ai voulu explorer les alentours Donc on va essayer euh... La carte 4 Ah d'accord grand échec Très bien Bah ça commence bien hein Quelques mages furieux sortent de leur tente suivi d'un ogre à la carrure imposante Oh la merde Tout de suite Nan mais les gars Bon bah... On les tape au marteau L'ogre crache au pied du mage Que se passe-t-il ici bande de canailles Vous n'avez pas envoûté la forêt pour nous protéger des vagabonds Un des mages osent les épaules Au moins il a l'air en bonne santé et plein de sang Ca pourrait valoir beaucoup sur le marché Ohlala mais ils veulent me défoncer pour mon sang Il y a tout Personne ne voit... Personne ne voit que je suis une bonne personne Tout le monde veut mon sang Ma gueule Mon cul Ohlala On peut pas m'accepter pour qui je suis Et vous goûtez de mon marteau Ohlala mais il y a un ogre Ohlala 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 1, 2, oh la dieu ! Parade, parade, oh la dieu ! Le p'tit cul ! Blah ! Oh mes dégâts de log ! Parade, parade, roulade ! C'est bon ! Oh la la, mais l'échec critique quoi ! Il m'a pris quand même pas mal de PV ! Mais en même temps je reviens de Nioh là, le jeu est lent ! Le reste de l'étrange bande quitte la tente, choqué, le capitaine est mort et les mages ont été éliminés. Il n'y a pas moyen de looter ? D'un coup tout le monde se précipite dans la tente pour récupérer autant de marchandises que possible. Les coups et les cris fusent. Vous glissez à l'intérieur pour vous emparer de quelques objets et puis vous partez discrètement. Voilà, un objet ! Oh ! Bah je prends l'anneau hein ! Comme ça je pourrais rentrer dans la forêt, quoi que la forêt est pas... Ouais on prend la l'eau quand même ! Donnez accès à la forêt mortelle ! Parfait ! Si jamais je croise la forêt, bah... Oh ! Parfait ! Il nous fallait de la bouffe, c'est parfait ! On a 26 unités de bouffe sur 20, donc on a assez de bouffe pour le premier niveau de la tour. Euh... Bah on va aller au premier niveau de la tour ou est-ce qu'on... Hmm... Alors on va voir la carte. Mauvaise réputation, le champ des fées... On va aller au champ des fées parce que ça donne une bénédiction. Il tape fort, ouais il tape fort l'enfoiré ! Euh... Une mauvaise réputation, je le sens mal. Le coffre mystérieux, j'ai envie de le faire. Fermier circonce pas, je m'en fond un peu, je sais pas trop c'est quoi mais... Allez ! Vous traversez un village, vous ne faites que passer, les villageois hochent aimablement la tête à notre passage. D'accord ! Si je suis trop connu, il me défonce en fait. Je n'ai jamais arrêté et dormi sur les moments inéventables de votre histoire. Mais la vie est construite de tellement d'eux. En dessous entre les flashes d'excitement. Très bien. Euh... En vous allongeant dans un champ par une chaude journée d'été, vous repérez une minuscule silhouette. Vous vous penchez pour l'attraper. Alors la fée euh... Ohlala ! Oh mais c'est compliqué hein ! Pourquoi le champ de fées c'est aussi difficile ? J'aurais pas du prendre le champ de fées. Rappelez-moi que cette carte est très nulle pour obtenir une bénédiction. Parce que c'est vraiment trop hein, c'est trop rapide. Y'a un village dans la tour ? Non non y'a pas de village dans la tour. La tour c'est la carte en bas à gauche. Tout en bas y'a la carte coffre mystérieux. Au dessus y'a une carte avec deux vieux bonhommes. Et à gauche y'a la tour. Mais grande comment la tour ? Euh... On va y aller tu vas voir. Parce que... Moi je pense que c'est la 2 déjà. Oh grand échec très bien. Vous vous jetez sur la fée et l'attrapez. Elles se tortillent entre vos doigts et se blessent les ailes ce faisant. Elles vous couvrent d'injures en se débattant. Oh la la ! J'ai une malédiction. Mais la carte était censée me donner une bénédiction. Et ça allait vite ? Bah ouais. Un ennemi aléatoire dans chaque combat et plus le double de dégâts. Bon ça ça va. C'est pas très grave. Euh... Bah j'ai une bénédiction à donner. On va faire l'histoire de Colbjorn. Et ici c'est votre bénédiction. Au moins en potentiel. Colbjorn retourne dans son village pour prendre part au labeur. Le nettoyage annuel des tombelles et vénérer les ancêtres des nordistes. Il vous invite à l'accompagner. Accompagnez Colbjorn dans son village. J'ai besoin d'une bénédiction. J'en ai une. Le village du clan Euclair caché dans la forêt du mont Freydis n'est qu'une coquille vide. Alors que vous arrivez vous ne voyez aucun habitant entre les murs calcinés et les toitures effondrées. Colbjorn vous guide à travers les arbres vers les tombelles. Un champ enneigé près d'un lac gelé parsemé de monticules à taille humaine. Quelques villageois sont là versant de l'eau de vie sur des tombes. Vous priant à côté ils sont tous âgés ou affaiblis. La large silhouette de votre compagnon agenouillée masque trois tombes. Elles ont l'air récentes, l'air bien encore absente. Il lance des spiritueux d'Aramor au dessus des monticules et il laisse une bénédiction. Choir sur la terre froide. Puis il vous fait signe de faire de même. Je donne la bénédiction. Très bien. Vous vous agenouillez sur le sol glacé près de Colbjorn alors qu'il baisse la tête pour prier. Soudain une pierre irrégulière est lancée derrière vous, en direction de l'épaule de votre compagnon. Lol ! Vous vous retournez tous les deux en dégainant vos armes et découvrez une vieille femme nordiste au regard noir. Ployant sous le poids de l'âge mais toujours plus grande que vous. La main crispée sur une poignée de pierre. Sortez d'ici ! Sortez d'ici félon ! La vieille nordiste s'arrache les cheveux de chagrin alors qu'elle lui jette des pierres. Colbjorn sursaute légèrement lorsque les pierres touchent sa peau mais il ne fait rien pour se défendre. Un groupe de villageois se rassemblent. Ils restent à l'écart et n'interviennent pas. Ne pas agir. On agit pas on est d'accord. Même lui il réagit pas. Ou on intervient. Si j'étais à la place de Colbjorn et que je réagis pas au fait qu'on me jette des cailloux c'est que je le mérite. Et si on essaie d'intervenir je ferais non stop arrête. Je mérite toute cette caillasse. Blac ! Intervenir. Ah bon ? D'accord on intervient. Ah ! Bon ben ça va être compliqué d'intervenir. La 2 ou la 4 ? La 2 ou la 4 ? Ah Orosia qui voulait qu'on intervienne pas elle aussi. Bah écoutez c'est des barbares que je voulais que je te dise. Madguin et Tenshi ils veulent faire les hommes. Ah la 2 et la 4. Comme quoi j'avais raison. Vous vous placez devant Colbjorn et affirmez qu'il n'a rien fait de mal. Les villageois ne peuvent réprimer un rire en entendant cette suggestion. Un ancien dont la tête est affublée d'une coiffe d'os et d'herbes s'avance. Imbécile ! Son seul devoir était de mourir. Ils refusaient de mourir. Alors ils ont brûlé nos maisons et nos gens. Ah ! L'ancien soupir. Nous n'avons rien désormais. Seule la colère et la rédemption me guident. Colbjorn le traite. Montrez moi de quoi vous êtes capable lors de l'épreuve du givre. Prouvez à nouveau que vous méritez de mourir pour le clan Euclair. D'accord. Il fallait réussir un petit jet de cartes ça s'est bien passé. Mais c'est intriguant de savoir ce qu'il a fait. Du coup la tour c'est la carte qui est juste en bas à gauche là. Tu vois la tour. On va aller voir les fermiers là je sais pas ce qu'ils veulent. On traverse un village, tout le monde vous regarde etc. Ok. Il se passe rien. On traverse. On va voir ce coffre. Je ne peux pas vous dire combien de plaisir il me donne que ces fraudes qui prétendent de pouvoir Now fallent sous la traite de l'impérial justice. Approchez et contemplez le coffre aux mille merveilles. Créer un homme à la cape colorée. Vous là, la jeune femme, dit-il en pointant dans votre direction un peu d'argent contre une partie. Il y a beaucoup à gagner. Mais je ne suis pas une femme. Ah je ne peux pas dire je ne suis pas une femme. Vous avez 4 pièces d'or pour jouer. Posez des questions sur les règles. Content que vous me demandiez. C'est très simple vous voyez. Vous devinez ce qu'il y a dans le coffre. Si vous avez vu juste vous pouvez garder le contenu et deviner à nouveau. Mais si vous vous trompez c'est perdu. Oh mais c'est trop dur. On va jouer quand même. Allez, teintez votre chance. Hors nourriture ou potion de vie. A vous, ben les dés sont jetés. A vous de le faire. Une chance sur trois. Alors, on connait ma chance avec les jets à une chance sur trois. Alors démerdez-vous. En plus j'ai déjà plus de bouffe. Vu que je me suis déplacé. Là j'ai déjà plus de... Il me fallait 20 de bouffe. Pour le premier étage. Et je les ai déjà plus. Du coup va falloir peut-être qu'on recommence. Alors disons qu'il y a de la nourriture je pense. Parce que si il y a de la nourriture ce serait cool. Il faudrait qu'il y ait de la nourriture. Ça me sauverait la vie. Alors disons nourriture. Vous espérez que la nourriture... Vous espérez que la nourriture est plongée la main dans les ténèbres. Oh putain il y a de l'or. Perdu vous avez plus de gens la prochaine fois. Bon attends. Ah mais j'ai plus de bouffe. Ah. Explorer de nouvelles terres ça va reset les trucs autour. de la tour. Je crois qu'explorer de nouvelles terres ça va reset tout ce qu'il y a autour de la tour. Euh... On va essayer. Est-ce que de toute façon on peut pas... Ouais voilà c'est ça. Je suis toujours à la tour. Et j'ai perdu tout mon argent. Ah mais cette fois je peux pas savoir qu'est-ce qu'il y a vu que j'ai plus ma bénédiction. Les Dwarves n'ont jamais été purgées par l'Empire de la même façon que les autres races. Franchement... Ils sont trop débordés. Quoi ? Mais les nains c'est pas ennuyeux. Ils creusent et ils boivent... Ouais c'est ennuyeux. Ils creusent et ils boivent à la taverne c'est tout. Faisons affaire suggère-t-il. Je suis sûr que nous pouvons faire de bonnes affaires vous et moi. Ah oui je veux de la bouffe. Alors... Hum... Prends le marteau. Ça ne coûterait pas plus de dispiesteur chez moi. Ouais mais mec... Faut aller voir ce qu'on peut proposer pour échanger. Non je veux de la bouffe. Oh putain. Euh 2 ou 4 non ? Ohlala... Ouais la 2 ou la 4 je pense. Euh... Pour le coup critique. Ou pas du tout. Hum hum... Et merde. J'ai réussi à choisir toutes les échecs. Vous négociez preu... Vos négocions prennent un peu de temps. Jusqu'à ce que vous trouviez un terrain d'entente. Peu je dirais un quart d'équipement dont la valeur est inférieure à celle dont vous avez échangé. Ah d'accord c'est inférieure. Allo du marchand. Hummm... Bah c'est pas si mal en fait. T'obtiens quand même quelque chose. Alors de toute façon j'ai pas d'argent pour acheter de la bouffe. Euh j'ai fait un très mauvais deck je pense pour ici. Oh putain. Aïe 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 aïe. D'après les rumeurs vous découvrez que le nécromancien a emmené les morts de la ville de Hul dans la tourbière hantée. Ah oui c'est vrai. Le mec à qui on a donné tous les cadavres du village touché par la peste. Mais qui en fait c'est un nécromancien le bâtard. Vous devez traverser les marais sans vous perdre. Ouvrir la porte maudite et ensuite personne ne sait ce qui vous attend derrière cette porte. Traversez ces marais ou il est si facile de s'écarrer. Oh purée. Non allez j'étais presque à la réussite. Il y a un sale dégalage du chat. Ah maintenant c'est décalé par rapport au délai du stream. Aussi vite que vous l'écrivez aussi vite que ça part de mon côté. C'est normal en fait le délai. C'est normal c'est normal. Tu reçois le vote toujours après. Non ça c'est parce que j'ai juste attendu. J'ai juste pas attendu assez. Mais c'est pareil que d'habitude. L'arbre des tourbières vous bloque tellement le passage qu'en dégageant un amas de vignes particulièrement épais vous tombez sur un ogre qui semble être aussi surpris que vous. Mais comment ? Comment je l'avais pas vu avant alors que je dégagne des vignes quoi. Ah là il va encore me défoncer. Non non c'est juste moi qui doit patienter plus. Ne vous inquiétez pas. Oh la la. Allez on défonce. Putain ça reprend tellement longtemps. Je fais tellement pas de dégâts. Allez là il prend un share. C'est bon. Reprendre vos recherches. Traverser ses marais ici. Oh mais faut encore essayer. On est jamais arrivé. Allez. Allez je peux le faire. Oh purée. Mais mec c'est dur. Oh ça va tellement vite. Mais j'ai plus le timing. Je l'ai perdu depuis le temps. Reprendre. Allez là ça va aller moins vite. Normalement je peux m'en sortir. Oh la la. Mais mec. Les timings changent à chaque fois vu qu'il y a des cartes en moins. Oh mais combien il y a de crânes. 7, 7, 14, 8. Oh la la. 22 et demi. Ça va ça va. 22. Les squelettes ça se tue vite. Pas beaucoup de PV les squelettes. Mais dommage j'ai pas. Ah c'est vrai j'ai une hache. Oh mais la hache rouillée quoi. Oh mais cette armée de zombies. Si. Barrez vous. Ils vont jamais mourir. Alors je tape dans. Tellement au pif. Je swing la hache partout. C'est genre ça veut rien dire. J'ai même pas l'impression qu'il y en a moins. Non mais cette carte de souffle est trop compliquée. Allez va mourir. Voilà. Allez ça passe. Oh putain il y a le marais. Ouvrir la porte de je sais plus quoi. Et encore continuer. Allez je vais y arriver cette fois. Ça va trop vite. Vas-y. Vous franchissez un tronc d'armes massif et une pente rocailleuse. Vous vous retrouvez soudain face à une petite porte de pierre vous barrant l'accès à une grotte. La porte n'a pas de poignée. Seulement des mains de pierre portées en coupe. Telles celles d'un mendion. Elles sont tachées de sang séché. Utilisez votre sang. Utilisez le sang appartenant à Colbjorn. On va utiliser notre sang. Vous entaillez votre coude et laissez le sang s'égoutter dans le creux des mains. T'as mes 15 PV pour quelques gouttes de sang tu sais. Vous entendez un clic si la porte en pierre s'ouvre dans un grondement. Je ne me suis pas coupé le bras. J'ai juste mis quelques gouttes. Les marches mènent vers une grotte inondée éclairée par des lanternes fumantes. Vous descendez les marches glissant jusqu'à ce que l'eau glacielle vous arrive aux genoux. L'odeur de mort est forte. Quelle horreur vous attendent. On continue on va pas s'arrêter là. Un silence sinistre règne tandis que vous pataugez dans l'eau. Des membres découpés en décomposition commencent à apparaître ici et là. Puis dans les ténèbres un couloir est partiellement bloqué par un piège de pic suspendu. Et qui c'est vicieux ? Il se balance au dessus du chemin comme s'il allait tomber d'un instant à l'autre. Et c'est Kolbjorn passé. On pourrait envoyer Kolbjorn passer non ? Quelle idée de lâche. Mais il va se faire défoncer on va le perdre pendant 3 tours. C'est cramé ce qu'il va se passer. Il va se faire défoncer. Ouais il va se faire défoncer. Ou alors c'est encore une carte chance à tirer. C'est Kolbjorn passé. Vas-y go. Oh putain. On est d'accord que c'est l'A4. On est d'accord que c'est l'A4. On est d'accord que c'est la carte qui était tout derrière. C'est soit l'A2 soit l'A4. Parce qu'on peut pas savoir si c'était l'A2 ou l'A4 qui était tout au fond. Vu que la première carte c'était l'A3 et la deuxième carte c'était l'A1. Et puis on sait pas. On sait pas, on sait pas. Un. Non c'est pas l'A1. Oh non c'est pas l'A1. Rosia. Je vote. Je peux pas faire l'A1. Je suis presque sûr que c'est pas l'A1. C'est pas l'A1 si. Tenshi qui doit être en PLS. Ohlala. Je crois vraiment pas que c'est l'A1. Au pire c'est l'A2. Ou l'A4 mais c'est pas l'A1. Mais bon on va suivre. Oh c'est de l'A4. Oh j'aurais dû m'écouter putain mais... Je m'écoute jamais. La fragile corte qui maintient le piège en place se casse. On perd pendant trois d'eau. Comme ça on a une blessure et on ne peut plus continuer. Cependant le piège est tombé dans l'eau vous laissant la voie libre pour passer par dessus. Le tunnel dans la grotte commence à offrir une atmosphère plus accueillante. C'est à dire qu'il y a des tables et des chaises un peu partout et des charrettes de cadavres sur le chemin. Vous voyez un linceul flotter tandis que vous pataugez dans l'eau. Vous entendez au loin un champ morbide tandis que vous progressez. Le chemin continue jusqu'à un virage où vous vous retrouvez face à une hache en pierre qui se balance en travers de la route et vous bloque le passage. Vous voyez un levier en bois de l'autre côté. La hache en pierre n'est pas tranchante mais sa force brute reste fatale. Sauter au travers. Oh la la... C'est beau ce que je viens de vous offrir. Vous sentez la hache vous effleurer mais vous arrivez à atteindre l'autre côté. Vous essuyez la sueur froide sur votre sourcil. Sur votre sourcil. Il en a qu'un le perso. Et tirez le levier. La hache gringe jusqu'à son arrêt complet. Oh purée. Vous ressentez à présent l'odeur de la mort dans votre gorge. Je continue. Les champs sont de plus en plus forts et vous arrivez enfin devant une scène macabre dans une grotte. Des cadavres flottent dans une fosse au centre. Le nécromancien de Hul, la robe emprégnée de sang, les contorsionne avec sa magie noire. La chair se détache de leur zoo. Et bien que seul le nécromancien soit présent, un champ rituel résonne dans toute la grotte. Il y a un temps plus long que d'habitude sur le chat. Tu penses ? Pourtant c'est la vitesse à laquelle je le reçois. Essayer de refresh peut-être. Qu'est-ce que je peux faire ? Je peux peut-être relancer le stream mais je pense pas que ça va aider. Peut-être Twitch qui est en PLS. Au pire j'attendrai plus longtemps. S'il y a vraiment un temps plus long, je vais attendre plus longtemps pour avoir les messages. Parce que je vais mettre le retour du stream. Tout ça je m'en rends compte moi-même. Et j'attendrai plus longtemps. Voilà. J'ai le retour, je le vois aussi maintenant. Ce sera plus simple. Oh de la visite, les champs s'arrêtent soudainement et les corps levés retombent dans la fosse. Bonjour ! L'écran ancien essuie ses mains en sanglanté sur un tissu. Mais hésite devant votre regard horrifié. Oh non, c'est pas ce que vous croyez. J'essaie de trouver cet homme, vous voyez. J'ai promis de le ressusciter, lui et toute sa troupe. Mais je me souviens d'aucun de leur nom. Alors j'ai ressuscité tous ceux que j'ai pu. J'espère juste qu'ils se trouvaient parmi eux. Ne me regardez pas comme ça, c'est un système qui fonctionne. J'en ai déjà trouvé quelques-uns. Un petit groupe de squelettes avec une armure ancienne vous fait signe derrière. Ce type était le dernier qui restait. Mais what ? Vous pouvez penser ce que vous voulez, le nécromancier a un renif mais je tiens toujours mes promesses. Si vous avez une meilleure idée, je veux bien l'entendre. Suggerer qu'il demande au squelette. Le suggérer de tenter la grande bibliothèque. Mais what ? Le mec il reste tout le monde au pif et il va me faire croire que... Il va me faire croire que... Qu'il est pas fou dans sa tête. Il va pas me faire croire ça. Je peux demander au squelette. Ouais j'attends plus longtemps pour voir. Mais moi je le vois déjà dans les deux trucs. On arrive fraîche quand tu... Là on a loupé tout ce que t'as dit entre temps. Ah d'accord. Ah mais le gars... Le gars il est motivé. Il est en mode... C'est pas du tout ce que vous croyez. J'ai promis de ressusciter un mec pour lui. Parce que je lui avais promis. Mais j'ai oublié son nom du coup je ressuscite un peu tous les gens que je trouve. Et genre il prend des cadavres comme ça il les ressuscite. En espérant qu'il tombe sur le gars qu'il avait promis de le ressusciter. On va demander au squelette. Ridicule. Il ne peut pas parler. Hé une minute. Il se tape le front en réalisant quelque chose. Ils ont des mains. Il peut probablement écrire. Les squelettes de la troupe se regardent avec excitation en entendant cette révélation. Le nécromancyon se hâte en direction de la table. Débarrasse les morceaux de corps qui traînent et sort une plume. Un des squelettes s'avance et écrit malheureusement un nom. Tim le vigilant. Oh ça y est le nécromancyon danse de joie. Cela va me gagner du temps. Et m'éviter pas mal de problèmes. Je me prends souvent des tirs de flèche vous savez. Mais what ? Ah nice. J'ai gagné de la notoriété ok. Merci. Tenez vous êtes de huile n'est-ce pas ? Il vous indique une charrette et un cheval de l'autre côté de la grotte. Toujours chargé des corps que vous avez collectés. Ils devraient tous être là. J'ai cremencé un souris. Je sais. Vous devriez emmener la troupe à l'aventure. Qu'il prenne un peu l'air. Je sais. Je n'ai plus besoin de les avoir dans les parages. Permettez leur juste de revenir de temps en temps. Pour qu'ils puissent voir si leur ami est revenu ou non. Si leur ami est revenu ou non. Les squelettes de la troupe agitent leurs lances et claquent des oies avec jubilation. Mais c'est quoi ce délire ? Les squelettes ils s'amusent. C'est la fête du slip. Génial. Les squelettes ils étaient heureux. Il a ressuscité des squelettes et les squelettes étaient contents. Tant mieux. Tant mieux tant mieux. Moi il me faut de la bouffe. Ah la forêt. Génial. On va tout faire sauf la tour je crois. Parce qu'on n'aura jamais assez de boue. Il faudra refaire la tour. Mais au moins on fait les cartes qu'on a découvertes. On a plein de nouvelles cartes à explorer. Vous entrez dans la forêt avec appréhension. Mais la lueur apaisante de l'anneau vous réchauffe la paume. Alors pour l'info. La première fois qu'on est arrivé dans cette forêt. On a pénétré dans la forêt. Et on s'est fait attaquer par des monstres. Les arbres nous ont craché à la gueule. On est tombé dans des pièges. Bref c'était le bordel. Et en fait la forêt est maudite. Et sans l'anneau magique on peut pas la voir. Alors on a attendu devant la forêt. La deuxième fois qu'on est allé. Et là on a vu un bûcheron qui se baladait dans la forêt. Et on lui a demandé comment il fait pour pas se faire attaquer par les arbres et tout. Et en fait il a un anneau magique. On a acheté l'anneau magique au gars. Et maintenant on peut y aller. L'anneau magique qui est ici. Anneau du gardien de la forêt. Vous vous dirigez vers le centre des bois sans que rien ne vous arrive. La brise légère devient soudainement une violente bourrasque. Les feuilles sombres sur le sol virevolte et tournoient pour former un visage. What ? Je vois que mon anneau a trouvé un nouveau porteur. Votre âme a-t-elle soif d'aventure ? Ou êtes-vous plutôt comme son précédent porteur qui n'était qu'un simple jardinier ? Expliquez que vous aimez l'aventure. Posez des questions sur la forêt. On va d'abord poser des questions. Il y a bien longtemps il y avait une arme si puissante que les plus hauts dignitaires de la région décidèrent de la cacher. Ils l'ont dissimulée ici et ont créé cette forêt mortelle autour. Je suis l'esprit de la forêt chargée de veiller dessus. D'accord. Cette âme est censée ne jamais quitter cet endroit. Mais je peux voir au-delà de ce lieu. Je vois les problèmes du monde. Si je pouvais trouver un guerrier puissant et réellement digne, alors elle pourrait servir. Tendre la main pour attraper l'arme. Dire que vous en êtes digne. Euh... Est-ce qu'on lui dit qu'on est digne ou est-ce qu'on la prend direct ? La prendre direct, ce serait un peu culotté, non ? Alors que lui dire qu'on est digne, c'est aussi être prétentieux. Mais ce serait toujours mieux d'être prétentieux que de l'attraper en mode azidone. Ouais, moi je pense que ce serait mieux. Là vous répondez déjà plus vite que avant. Peut-être que c'est mieux avec le refresh. Alors dire que vous êtes digne, c'est 100% sûr. Je pense aussi. Bien sûr, se moque l'esprit de la forêt. Vous dites que vous êtes digne et héroïque. J'imagine que je peux vous prendre au mot et vous remettre cette puissante arme. Ah bah d'accord. Ah bah merci. Vous devriez faire vos preuves. Prendre cette arme et révéler les défis qui vous seront lancés. Alors seulement cette arme sera votre. Ah d'accord. J'ai le jeton qui me mènera aux épreuves en gros. Tant mieux. Quoi ? On dirait une cuillère à soupe, on dirait une louche. Mais c'est une masse hein. Ben on l'équipe. Il y a un jeton. Vaincre 15 ennemis pendant un défi unique pour dévoyer ce jeton. Ah mais quand j'ai combattu les 20 milliards de squelettes ça aurait été bien. Alors on continue. Ah 3 de bouffe c'est cool merci. Mauvaise réputation. Alors que vous traversez un village quelconque, un homme ivre vous attrape le bras. C'est le mercenaire qui a brûlé Bredon. Ah bon ? Les villageois refusent de vous croire quand vous clamez votre innocence. Ils vous encerclent leur fourche à la main. Puis une voix stridente se fait entendre. Acceptez-vous de vous soumettre au test du feu assassin ? Et cela tourne au combat. Tuer les villageois aurait certainement un impact sur votre réputation. C'est soumettre au test du feu. Tentez de fuir. Alors. Moi ça me dérange pas de tuer des larbins. Mais bon. Si ça m'empêche d'équiper du stuff ça craint. Ce serait pas mieux de fuir plutôt. Que de tenter le test du feu. Est-ce que c'est les tests médiévois à la con ? Genre t'as le curé qui arrive qui fait. Heu. Vous êtes un. Heu. Qui te dit quoi. Vous êtes une sorcière. Elle est là. Non. Vous êtes une sorcière. Elle est là. Non. Il fait. Bah prenez ce fer à cheval brûlant dans vos mains. Et si vous ne brûlez pas. Et bien c'est que vous n'êtes pas une sorcière. Mais quoi ? Et bien sûr la meuf elle le prend. Elle se crame la main. Et. Sorcière tu es là. Mais what ? Oh la la. Ça va être la merde. Mais bon j'ai envie de rigoler. Sans même comprendre ce qui vous arrive. Vous finissez les bras attachés à un poteau. Et vous n'allez jamais mettre le feu au bois à vos pieds avec excitation. Oh putain. Oh putain. Je suis pas une sorcière. Je vous jure je suis pas une sorcière. Alors concentration. Pfff. Je suis pas une sorcière. Oh là 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 Oh hérétique Oh là là le village d'hérétiques Oulala Au moment où les flaps commencent à chauffer le bois sous vos pieds Une ancienne village se détache avec hâte de la foule Arrêtez je l'ai vu C'est ce mercenage qui nous sauvera tous de la grande ruine Un murmure présent parcourt la foule Et on finit par vous détacher Avant de partir l'ancien vous agrippe le bras Et vous bénit d'un coup de la paume sur votre front Petite bénédiction en plus Ah là c'est beau Après 3 combats contre l'empire Piocher 5 cartes gains Puis défoncer cette carte Ah joli Ah là je suis content de moi Tant mieux Mais c'est pas le mec C'est pas le mec de la carte Homme du monde Oh là là il a changé Il fait partie des missions Rouges là Les cartes de soufre maintenant Rha ce traître Bref Dans la forêt un homme vêtu de colle en verre Ridicule installe ouvertement un piège à taille humaine Il agite joyeusement la main sur votre passage Vous n'avez pas assez de nourriture et d'or Oh Ah oui Putain mais si je lui donne la moitié de la nourriture que j'ai pour une bénédiction alors qu'il me faut 22 bouffe c'est contre productif Non non on lui donne rien Désolé le vieux Un splash de silver et une opportunité de mouler le monde à votre liking En errant dans la forêt vous apercevez un cerf brillant d'une lumière argentée Essayez d'approcher le cerf Petit 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 Moi je pense qu'il faut lui donner de la bouffe Parce qu'en général quand on peut lui donner à manger c'est mieux Vu qu'on va perdre de la bouffe Le jeu va sans doute nous donner une meilleure option Après on peut essayer de le caresser Mais bon la bouffe c'est cool Après pourquoi du gâteau D'où les cerfs ça mange du gâteau tu sais Du gâteau ça fait aucun sens Bon On va essayer de lui donner de la bouffe quand même Pourquoi c'est si lent Ok Comme ça peut-être il sera content Vous offrez un gâteau aux épices au cerf Il le renifle un instant Ah voilà un gâteau aux épices c'est plus clair Cerf de noël C'est ça Bah c'est vrai joyeux noël Joyeux poste noël Vous offrez un gâteau aux épices au cerf Il le renifle un instant puis le mâchouille Vous permettant ainsi de le caresser sa chaude fourrure mouchetée D'accord La lumière argentée qui enfloppe le cerf remonte votre bras Puis vous engloutit également Une étrange sensation vous parcourt les rotules Et tout à coup votre porte-monnaie se charge d'or La générosité de l'univers vous aimez profondément Merci l'univers What ? J'ai perdu ma notoriété Vous vous demandez s'il existe un motif récurrent dans la magie de la lumière argentée Votre heure et votre notoriété ont été échangées Le cerf s'en va en brondissant dans la forêt Pendant que vous perdez toute votre Pendant que vous perdez dans vos rêveries Ah Oui mais c'est quand même nul Vous trouvez une tente de fortune dans la forêt De la tente ou blabla Des bandits Des bandits Ohlala La lucidité d'un regard Je suis désolé mais là Là j'ai été divin C'était assez simple Mais j'étais persuadé de moi Quelques personnes Quelques personnes A l'air douteux Sortent d'une tente D'une manière menaçante Accompagnée d'une main de squelette Tuons les Tuons les On va jamais pouvoir explorer la tour Je crois qu'il va falloir que Je finisse toutes les cartes Histoire qu'on Qu'on débloque un peu de jetons Tu vois Mais que ce soit un peu une game Où on débloque des jetons Après on refait un deck Et on explore la tour Parce qu'il me faut beaucoup de bouffe 20 de bouffe C'est compliqué Et j'ai pas pris de carte Qui me donne de la bouffe Oh mais ce marteau louche Il fait aucun sens Masse de quête Une arme simple au destin héroïque Mais genre il y a des squelettes Qui s'amusent avec des voleurs J'ai coup là du dernier moment Blah Mon dos Mais barrez-vous Voilà Oh ce corps musculeux Qu'il a mon chinois quand même Pas mon samouraï La tête d'un mage sort de la tente Elle remarque les cadavres au sol Bon écoutez Ne me tuez pas Elle vous lance un sac Un équipement De la bouffe Oh de la bouffe De la bouffe De la bouffe Et merde Mais il y a un problème, on n'aura jamais assez de bouffe pour visiter la tour. Si j'entre dans la tour, à côté se trouve une gargouille de pierre, la main tendue, la bouffe forme un large sourire. Ouais on n'a pas assez de nourriture à lui donner. On va explorer le reste de la tour, enfin le reste des cartes mais après on va... Faire un peu d'or. Pour gagner du temps vous donnez quelques pièces à une caravane qui passe en échange du transport. D'accord. Bon. Si on a de la chance on va trouver de la bouffe mais... Ou encore des bandits. Est-ce que je vais être lucide cette fois ? Alors je suis vraiment pas sûr de moi là. J'ai envie de dire 4. J'ai envie de dire 4, j'ai envie de dire 4 mais je suis vraiment pas sûr là. Euh... Mais genre... Genre pas du tout. Pas du tout sûr. Ça dit 4 aussi. Va vas-y. Oh le grand échec ! Oh la la la. Oh la la mais un ogre et un mage. Mais comment on peut tomber sur le pire combat qui existe. Je crois qu'on va... On va essayer de... Ouais il va falloir qu'on perde à un moment sinon on aura jamais assez de cartes pour... Assez de bouffe pour... En fait on va jamais perdre. Parce que j'ai... Ouais on va perdre quand on aura plus de pv quoi. 39 ! Ok je suis mort. Et la puissance des coups qu'il me met. Le but du coup sur mon bouclier. La difficulté. Ok. Il faut récupérer l'anneau vu qu'on a repris l'anneau rétorité. Oui, oui. Il m'a une BX. Mais non de la bouffe ! De la bouffe, de la bouffe. Mangez. Oh la la. Bon on va voir si je peux pas acheter de la bouffe ici maintenant. Trois de bouffe sera jamais assez. Oh là j'ai quand même un de bouffe. Il me manque encore hein. Bah chaque fois que j'avance je perds un de bouffe. Ca va être impossible. Ah ! Oui ici. Maintenant j'ai assez de notoriété. Ca c'est cool. C'est elle la personne dont tous les bard chantent les exploits. Les invitants vous acclament et vous offrent des présents. Comme ils... Comme ils... Comme blablabla. Comme s'ils concouraient pour obtenir votre attention. Une fois que vous acceptez un type de marchandise, les autres offres sont retirées. De la bouffe. Alors 7 de bouffe. Alors 7 de bouffe. Merci. Et ça... Ah un type ! Oh c'est parfait. Bah on va dans la tour. On va dans la tour avant de plus avoir de bouffe. Vous passez le reste de la journée et le plus clair de la nuit à la taverne du village au coté des paysans locaux passionnés par le récit de vos aventures. Rattenshi. Euh... Blah. Tu as du tout mon or. Allez on entre dans la tour. Ok. Et une fois que tu arriveras à un palier sûr, reviens me raconter ce que tu as vu. Puis il ajoute d'un ton bourru que le créateur te garde. Euh... Ok. Vous arrivez à la première porte sur le premier palier. Arduic avait dit vrai. La porte en bois n'a pas de poignet. Et votre tentative pour l'ouvrir reste vaine. A côté se trouve une gargouille de pierre. La main tendue, la bouche ouverte... Euh... La bouche formant un large souris. Ok. Donc apaiser les gargouilles en donnant 20 nourritures. Euh... Vous entendez d'anciens engrenages se réveiller dans les murs et la porte sans poignet s'ouvre. Vous entrez mais au moment où Colgente s'apprête à vous suivre, les yeux de la gargouille virent au rouge. Et la porte en pierre se referme brusquement. Vous perdez 20 nourritures. Vous ne permettez pas à la faire céder mais même en la poussant de toutes vos forces. La seule solution est de continuer à monter. Vous vous aventurez en haut des escaliers et vous vous préparez au pire. D'accord. Une fois que je suis passé, la porte s'est refermée et j'ai perdu Colbjorn. Roh mais Colbjorn en PLS. Colbjorn, plus le frère. Ok, des pièges. Ok, c'est pas facile ça. Ok, c'était plus facile que ce que je croyais. Prends l'or. Ok. Prends la bouffe. Blah. Roulades. J'ai voulu faire des roulades à l'infini mais j'aurais dû juste attendre. Le problème du personnel, c'est qu'il fait des pas énormes avec une vitesse tellement lente, c'est trop difficile à contrôler. Avec un soupir de soulagement, vous quittez le niveau de piège. Un levier en pierre à côté de la sortie brie d'une lumière argentée, prenez le risque de le tirer. Et le tirer plutôt. Une volute de lumière argentée vous transperce. Une étrange sensation, vous parcourez les rotules tandis que vous regardez avec ébahissement, vos pièces se transformaient en pommes de terre, brésées et vos rations en argent. Ouais écoute, j'avais 5 pièces d'or et 6 bouffes, c'est genre la même chose. Vous vous demandez s'il existe un motif récurrent dans la magie de la lumière argentée. Ah mais ouais, c'est pas la première fois que la magie a remonté de me faire ça. Quand on a croisé le cerf argenté, ma notoriété s'est transformée en or. Là il a transformé ma bouffe en argent et mon argent en bouffe. Et vu que j'avais 0 d'or, c'est pour ça que j'ai eu 0 de notoriété en fait. Sinon j'aurais eu plein de notoriété, ok. Votre notoriété et votre ore ont été échangés. Mais là j'ai 23 PV le jeu, aide moi. Les pièges semblent avoir été désactivés quand vous avez tiré sur le levier. Vous pouvez désormais monter jusqu'ici sans danger. D'accord. 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 C'est plus en colère non. Triste ? Les sentir la rage bouillir, c'est plus en colère non ? On va écouter les femmes La statue tombe en poussière à vos pieds Vous ne trouvez rien d'intéressant sur ce palier Ah merde on s'est gouré je crois On s'est couré, on s'est couré Vous montez dans la tour et arrivez à une autre porte sans poignet Sinon on aurait trouvé quelque chose non ? Tenshi qui dit 3 aussi Ha Tenshi l'a souvent raison Du coup c'était sans doute la colère comme on avait dit C'est pas grave Vous montez dans la tour et arrivez à une autre porte sans poignet Le bruit lointain des lames annonce d'autres pièges une fois le seuil passé A côté se trouve une autre gargouille de pièges Non il ne faut pas encore de la bouffe Oh putain Vous vous rappelant votre promesse vous redescendez en bas de la tour Pour raconter ce que vous avez vu au général Hardwick Faire 4 fois il faut avoir 80 de bouffe Oh mais il faut que je fasse un deck vraiment compliqué Vous racontez au général Hardwick ce que vous avez vu dans la tour Il prend des notes et vous laisse repartir Et merde on n'aura jamais assez de bouffe en fait On n'aura jamais assez de bouffe Il n'aura pas falloir qu'on recommence malheureusement Comment on peut perdre mais toujours avoir les jetons Comment on fait Voilà on peut continuer mais ça va être Je vais avoir de la bouffe Ouais je sais pas Voilà on peut continuer Faudrait que je me prenne ce jeu Après je t'apprendrai à jouer salaud Et merde J'ai voulu aller trop vite En plus Il me pète la gueule et il s'enfuit Alors on a plus besoin de cet anneau Du coup on peut lui donner Voyons voir Allez Tenshi montre nous que tu gères le jeu Et trouve nous la carte de coup critique En plus c'était assez lent Personnellement je pense que c'est la 2 ou la 4 Le coup critique Tu vois t'en as besoin Eh mec T'as raté un jet Sur un jet de précision Avec le pendule Sur une case dorée Toute ridicule Et je l'ai fait 2 fois Là c'est juste parce que j'ai voulu aller vite Mais le pendule en général je suis bon Allez Tenshi Non mais j'ai rien dit C'est trop facile sinon 4 C'est un band de nul Vos négociations prennent un certain temps Jusqu'à ce que vous trouviez un terrain d'entente Ok il va me donner de la merde Ok au musée Très bien On va aller à droite Ok il m'aime pas Ah merde Ah merde Je dois refaire le J'ai spammé la touche Ok attendez 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 Je peux le refaire Je peux le refaire Je peux le refaire Faut juste que je sois concentré Ah putain La précipitation J'ai pas assez pris mon temps Le feu vous brule Perdez des pv Bla 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 Je l'ai vu c'était putain de beau Ah bien vu Bien vu bien vu Je croyais que t'avais des problèmes avec ta connexion Non Le jeu il veut que tu rates Non mais là c'est C'était faisable C'est juste mais j'ai pas pris assez de temps pour avoir le rit Tantôt j'avais vraiment pris mon temps Pourquoi je dois taper des paysans Ah ouais c'est parce qu'ils croient que je suis une sorcière C'est vrai Barrez vous Ah mais c'est tous des vieux barbouilles Bah ouais en fait Ils me prennent pour une sorcière C'est d'enculé Ils m'ont fait passer l'épreuve du feu Mais j'ai spammé la touche Je voulais pas L'épreuve du feu ça va une fois Mais pas deux Mais faut que je refasse en fait le deck C'est trop compliqué là J'ai pas un deck qui me donne de la bouffe en fait Et merde Ah non Bon je vais le laisser me péter la gueule Et on va refaire le deck Ouais ça cut mais à des moments c'est bon D'accord Mais là là je vais le Je vais laisser l'oggle me péter la gueule Il faut un deck approprié Allez pète moi la gueule BAM Bon 37 Il rigole pas là Il rigole pas là Il rigole pas là Il faut refaire le deck Faut refaire le deck Faut refaire le deck Il me faut genre gobelin ville Et des trucs comme ça Alors voyons voir qu'est ce qu'on a gagné Pour avoir convaincu le clan Oeil clair de donner une autre chance à Colbjorn L'épreuve du Givre Pour avoir convaincu les nécromanciens d'arrêter de voler des cadavres Vous avez reçu des provisions supplémentaires Appel du nécromancien Ah je peux appeler les soldats pour Les squelettes pour m'aider Les squelettons Pour être rentré dans la forêt mortelle en portant l'anneau magique Mase de quête Ah masse de quête Ce jeu de mots de chias Mase de quête Mourir réussir J'ai des gros objectifs Ah pour réussir je suis bon Allez on fait un meilleur deck On va tout clear Comment on clear tout Euh